Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, jeudi 1er août 2024, la Fed a parlé, JJ a envoyé un message hier, les marchés financiers ont très très bien réagi, vous allez voir, et pourtant et pourtant, le Bitcoin et les cryptos s'écroulent, on va aller voir ça, on va tenter d'expliquer, de donner les raisons de cette baisse. Donc la Fed a parlé, comme prévu, statu quo sur la baisse des taux, ce qu'il y avait au niveau du consensus, le consensus espérait quasiment qu'en mois de septembre, ce soit à 100% sûr qu'il y ait une baisse des taux, le président de la Fed a parlé d'une baisse des taux au mois de septembre, mais il n'a pas dit que c'était sûr à 100%, c'est ça qui a un peu peut-être refroidi les marchés, maintenant on va aller voir la bourse, elle a complètement explosé, il a déclaré, Jérôme Powell, que le moment où les taux baisseront se rapprochaient, tout en notant à nouveau que l'Institut restait dépendant des données économiques, c'était le secret le moins bien gardé de la planète, que la Fed n'allait pas baisser ses taux en juillet, et donc comme prévu, statu quo, et on se dirige vers une baisse des taux, ce qu'a noté la Fed c'est que, elle ne regarde pas que l'inflation, elle regarde aussi le PIB et le chômage, et il y a des risques que le chômage augmente fortement à la rentrée, donc je pense que ça et cette baisse des taux sera réalisée, au niveau de la bourse de Paris on est sur plus 0,76%, explosion du S&P 500 plus 1,58%, beaucoup plus sensible à la baisse des taux le Nasdaq, donc normalement nous on est plutôt corrélé au Nasdaq, explosion du Nasdaq de 64, tirée pas mal par Nvidia, Nvidia qui a pris 11% hier, donc aujourd'hui on va avoir pas mal de statistiques en particulier liées au chômage, et demain, ce qu'il faudra c'est taux de chômage, donc là ça va être important justement la Fed a mentionné le risque d'explosion du chômage, ce qui serait magnifique c'est malheureusement un taux de chômage qui a une mauvaise statistique, un taux de chômage qui explose par exemple, qui augmente fortement, ça confirmerait quasiment à 100% une baisse des taux en septembre, mais vous le voyez, les marchés financiers en particulier les marchés à risque explosent, c'est pas le cas sur les cryptos, donc ça c'est intéressant, c'est que Microsoft Azure, Microsoft 365 en ce moment est la cible de tous les hackers, vous savez historiquement depuis toujours, Microsoft a toujours été la cible préférée de tous les hackers du monde entier, on va dire la société la plus détestée au monde par les hackers, ça s'était calmé ces dernières années parce qu'à un moment donné Apple avait repris le lead par rapport à Microsoft et tout ça, vu que maintenant Microsoft est la première capitalisation boursière au monde, je pense que les gens vont pas mal se focusser, ça fait peut-être 10 ans qu'ils n'étaient plus dans la cible prioritaire des hackers, et j'ai l'impression que ça s'enchaîne, voilà au niveau de Microsoft encore un hack, ça c'est intéressant, les volumes de trading ont explosé de 48% en juillet, c'est facile quand du jour au lendemain vous remplacez USDT par USDC sur Binance, forcément vous avez une explosion, maintenant vous déposez de l'argent, vous le savez sur Binance, c'est plus de l'USDT, c'est de l'USDC, donc c'est en train de changer, après ce qui est bizarre c'est qu'il y a beaucoup de cotations, on les voit par exemple sur Binance, on va aller chercher je sais pas BNB USDT, donc je sais pas trop, il n'y a pas encore de BNB USDC pour moi même sur TradingView, Tether, pour moi c'est l'une des plus belles sociétés au monde, 5,2 milliards de profits, c'est assez monstrueux quand même, c'est une société si elle était cotée en bourse ça vaudrait plusieurs centaines de milliards, donc c'est complètement fou, 5,2 milliards ils vont finir l'année peut-être à plus de 10 milliards de bénéfices, c'est une société qui se valorise 50 fois facilement les bénéfices, vu la croissance à venir normalement dans le Web3, et c'est une société qui serait valorisée à plusieurs centaines de milliards, si c'est pas peut-être même, ça ferait peut-être partie des plus grosses sociétés au monde je pense, si on valorise un PER de 50, 10 milliards ouais ça fait un petit 500 milliards de valorisation je pense. Ensuite ça c'est intéressant, la sénatrice Lemis qui introduit une stratégie de réserve, donc elle va proposer ça au Sénat, on verra ce que ça donne et ça ça va être très très intéressant, parce que c'est une tentative, c'est un début ça va être voté ou pas, mais ça voudrait dire qu'à un moment donné si c'était voté, les Etats-Unis en termes de réserve de valeur, et bien ils achèteraient du Bitcoin comme une réserve stratégique au fil des années, et ça serait complètement monstrueux, parce que imaginez si les Etats-Unis font ça, bien évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont le faire. Donc ça c'est intéressant parce que vous le savez, c'est que à cause du halving, les revenus des mineurs sont divisés par deux, et à un moment donné les mineurs n'ont pas le choix, ils sont obligés de se rémunérer, et donc ils vendent pendant plusieurs mois, c'est ce qui se passe les trois mois en général on dit après le halving, parce que le hashrate continue à chuter, et à un moment donné il y a une recovery, le hashrate revient, et en général c'est un bon signal, c'est que dès que le hashrate, regardez ce qui se passe, les mineurs arrêtent un peu de vendre, donc ça fait baisser la pression baissière. Donc Ethereum, je n'ai pas regardé en détail les chiffres, mais ce que j'ai vu au début c'est que Bitwives a fait un départ canon, et était presque leader devant BlackRock, vous savez que BlackRock va être numéro 1 dans toutes les catégories, et donc ils se battent, et ce n'est pas plus mal, comme ça peut-être qu'ils vont pousser, même commercialement à leurs clients, ils vont pousser beaucoup plus Ethereum, on verra l'impact sur le marché, pour l'instant je trouve que ce n'est pas exceptionnel, on va aller voir ça ce qui se passe. Donc comme mensuel c'est quand même très mitigé, on a quand même encore des gros cartons, des moins 20, des moins 29 pour FTM quand même sur le mois, on a Tao qui revient un peu ce mois-ci, ça fait plaisir, on a Sol qui nous fait, on a HNT qui explose, forcément je vous ai expliqué que j'ai converti mon stock de HNT en Solana, il y a quelques jours, et bien forcément, vous connaissez la légende, dès qu'on vend, le truc il explose forcément, mais j'en accumule encore en minant. Donc après au niveau du Bitcoin, on a plutôt des gros volumes, 33, 17 milliards sur l'Ethereum, et on va finir par quelques petits graphiques, ce qui est bien c'est que là on arrive au mois d'août, on va se diriger tranquillement vers septembre, à un rythme tranquille, vous allez voir la semaine prochaine, je pense que les volumes vont baisser, demain jusqu'à la fin de la semaine, il y aura encore des frissons, et la tendance sera donnée ce week-end. Et je pense que beaucoup de financiers dans le monde entier partiront en vacances la semaine prochaine. Donc le Bitcoin pour l'instant il se replie, comme d'hab on a craqué sur le haut du range en fait, légèrement au-dessus, là il y avait plein de gens qui préparaient des ventes, et ils se sont fait avoir, en fait ça s'est retourné juste avant. Je pense qu'il y a des gens, ils attendaient à 71, et comme d'hab le marché aime bien faire des contre-pieds, ils repartent, pour l'instant il se maintient au-dessus d'un moyenne mobile 500, moi ce qui me plaît c'est la convergence des moyennes mobiles, on a la moyenne mobile 200 qui est la plus importante à suivre, elle est à 61,2, donc voilà. Moi je pense que ça peut être une cible pour aller chercher peut-être du rebond, et après vous le savez on est dans un range, en théorie il peut se retrouver en bas du range à 55,000, c'est pas impossible comme il peut, mais pour l'instant on se maintient au-dessus des moyennes mobiles. Ethereum, vraiment pas très très joli comme figure, regardez il y avait de la belle convergence, mais là il est en train de tout casser, s'il craque sous les 3002, il est sous toutes les moyennes mobiles, en théorie, moi je pense qu'il peut aller se retrouver à 2852 sur le bas du range. Ensuite à noter Fetch, qui n'arrive pas à se reprendre, moi je pense qu'il y a des grosses opportunités, surtout si ça craque cette zone, ça peut se retrouver sur une ancienne résistance autour des 80 centimes à peu près, et là il y aura des très très grosses opportunités, entre 80 centimes et maintenant, pour moi c'est des très très belles zones d'accumulation, après je pense qu'il faut être opportuniste, et le laisser craquer, parce que s'il craque cette zone là, c'est une petite zone de support, autour des indices, il faudra faire attention, il peut se retrouver sur cette zone, entre indices et 80, pour moi c'est une très belle zone. Ensuite XRP mine de rien, qui fait des belles choses depuis plusieurs semaines maintenant, c'est en train de se remettre en place, même si ça a rechuté avec la chute du marché. Ensuite je voulais finir par Pendle, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, j'avais pris une petite position il y a quelques semaines, et je considère là, regardez, ici pour moi c'est une zone de résistance, je pense qu'ici ça devrait tenir, en tous les cas pour moi c'est l'occasion pour moi de mettre un petit billet de 100 balles, c'est pas grand chose, on met ce qu'on peut, et pareil si ça ne tient pas cette zone, et que ça se retrouve plus bas, pareil je continuerai, je pense que c'est une très belle zone Pendle, pour moi c'est la crypto du jour. Donc je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501